Alors un maître de la loi arrive. Il veut tendre un piège à Jésus et lui demande. « Maître, qu'est-ce que je dois faire pour recevoir la vie avec Dieu pour toujours ? » Jésus lui dit « Qu'est-ce qui est écrit dans la loi ? Comment est-ce que tu le comprends ? » L'homme répond « Tu dois aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton être, de toute ta force. » « Et de toute ton intelligence. Et tu dois aimer ton prochain comme toi-même. » Jésus lui dit « Tu as bien répondu. Fais cela et tu vivras. » Mais le maître de la loi veut montrer que sa question est juste. Il demande à Jésus « Et qui est mon prochain ? » Jésus répond « Un homme descend de Jérusalem à Jéricho. » Des bandés l'attaquent. Ils lui prennent ses vêtements. Ils le frappent. Et ils s'en vont en le laissant à moitié mort. Par hasard, un prêtre descend aussi sur cette route. Quand il voit l'homme, il passe de l'autre côté de la route et il continue son chemin. Un lévite fait la même chose. Il arrive à cet endroit, il voit l'homme, il passe de l'autre côté de la route et continue son chemin. Mais un Samaritain, en voyage, arrive près de l'homme. Il le voit et son cœur est plein de pitié pour lui. Il s'approche, il verse de l'huile et du vin sur ses blessures et lui met des bandes de tissu. Ensuite, il le fait monter sur sa bête. Il l'emmène dans une maison pour les voyageurs et il s'occupe de lui. Le jour suivant, le Samaritain sort deux pièces d'argent. Il les donne au propriétaire de la maison et il lui dit « Occupe-toi de cet homme. Ce que tu dépenseras en plus pour lui, je le rembourserai moi-même quand je reviendrai par ici. » Et Jésus demande « À ton avis, lequel des trois voyageurs a été le prochain de l'homme attaqué par les bandits ? » Le maître de la loi répond « C'est celui qui a été bon pour lui. » Alors Jésus lui dit « Va, et toi aussi fais la même chose. » Jésus est en route avec ses disciples. Il entre dans un village. Là, une femme qui s'appelle Marthe le reçoit dans sa maison. Elle a une sœur qui s'appelle Marie. Marie s'assoit au pied du Seigneur et elle écoute ce qu'il dit. Marthe est très occupée par tout ce qu'il faut préparer. Elle vient auprès de Jésus et elle lui dit « Seigneur, ma sœur me laisse seule pour tout préparer. Cela ne te fait rien ? » Fais-lui donc de m'aider. Le Seigneur lui répond « Marthe, Marthe, tu es inquiète et tu as du souci pour beaucoup de choses, mais une seule est nécessaire. Marie a choisi ce qui est vraiment bon et personne ne lui enlèvera cela. » Merci. Merci.